Des valeurs ajoutées du mobile, une des valeurs ajoutées, ça va être le local notamment, donc la prise en compte des informations locales qui vont affiner les services offerts aux consommateurs. Donc finalement, c'est d'obtenir des informations sur le contexte du Mobinote. Nous d'ailleurs, c'est ce constat qu'on a fait et qui nous a amené à modifier profondément AdWords l'année dernière avec le lancement des campagnes universelles, où l'objectif était vraiment de prendre en compte le contexte d'utilisation du Mobinote. Ce qui fait d'abord et avant tout une stratégie mobile, c'est le produit. Et il faut un produit de très grande qualité et c'est très compliqué. C'est très compliqué et c'est très neuf, même si l'usage est massif, sauf qu'aujourd'hui on n'est pas du tout sur un usage émergent. Je pense qu'il n'y a personne qui pense ça ici, mais voilà, c'est une porte ouverte. Mais voilà, c'est un usage qui est à la fois très fort, mais qu'on connaît encore relativement peu et pour lequel on a beaucoup besoin de faire énormément d'expérience. Et comment est-ce que je vais répondre à des besoins exprimés ? Un exemple clair ? Le fil d'actualité, quand Facebook l'a créé sur desktop et l'a décliné sur mobile, il y a énormément de gens qui se sont élevés en disant « ce n'est pas bien ». Et là, c'est l'analytique qui nous a permis de voir qu'en fait, les gens l'avaient extrêmement bien intégré en termes d'usage et que ça avait développé l'engagement. En construction du service, il y a quand même une pierre angulaire qui est la technologie et l'information qui vient du runner. C'est-à-dire que pour offrir aux clients une expérience temps réelle, il a fallu pendant 18 mois développer une application mobile métier pour les runners, puisqu'en fait, c'est cette application qui permet de dérouler le process de qu'est-ce que j'ai à faire et la process « step by step » et en même temps d'être l'agent terrain qui permet de collecter la data terrain. Retenir un utilisateur, il faut déjà le recruter. Ce n'est pas neutre parce que finalement, cette démarche n'est pas aussi simple et c'est peut-être la plus difficile puisqu'on n'a qu'une seule chance de faire une bonne impression et donc il faut que ce soit la bonne. Donc c'est dans la stratégie de recrutement où il y a déjà à penser, à réfléchir, comment on doit trouver les éléments de différenciation technologique, marché, d'offres, qui soient suffisamment pertinents et suffisamment différenciants pour être légitimes, pour adresser un message à l'utilisateur qu'on veut recruter. Merci. Merci.